et ça y est, on est en live coucou coucou à tous coucou, coucou à Kim coucou tout le monde yes, je suis en notif on tient en notif tous les deux, ce sera mieux yes hello comment tout le monde va ? j'espère que vous avez passé une grande et glorieuse journée comme toujours oh que oui combien de merde vous avez transformé aujourd'hui ? et combien de merde est-ce que vous avez reconnu que c'était vous qui aviez créé aujourd'hui ? génial on vous fait cette vidéo parce qu'Annaïs là va venir 6 jours à Paris à Porte de Montreuil à la maison des bars et elle va donner ma fondation et ma classe entité et on aimerait, on avait quelques petites choses à vous partager moi je vais faire le retour sur 4 à 5 ans ce que j'appelle l'école access un peu comme on pourrait faire une école de business Harvard ou d'autres concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire et refaire au point de devenir hôte et d'accueillir Anaïs ou d'autres classes t'étais déjà venue il y a quelques mois aussi et bien qu'est-ce que tu peux nous dire toi à propos de ce que tu voulais partager ce soir ? moi je suis ravie de revenir sur Paris avec toi pour ces deux classes que j'adore tout particulièrement et du coup c'est moi aussi en fait tu vois tu m'as parlé de les changements en 4 ans et je me dis mais moi c'est pareil en fait en 4 ans c'est incroyable ma vie a fait un shift waouh et j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour ça et parler d'école par rapport à access c'est vraiment ça encore ce week-end j'étais à Alger pour des classes et vraiment ce qui est beaucoup beaucoup ressorti c'est beaucoup de jugement de la part des gens quand ils commencent access de mais j'arrive pas à utiliser les outils je sais pas comment utiliser les outils j'ai pas le réflexe d'utiliser les outils et ce qui me tient à coeur vraiment de transmettre c'est ok en fait si vous aviez pas à vous juger pour ça si vous pouviez reconnaître que ça fait combien d'années que vous fonctionnez à partir de de faire des conclusions de décider que ça ça vient de ça parce que ça parce que ça parce que ça depuis combien d'années on nous a appris depuis tout petit on nous a appris à se juger à juger les autres à être dans les décisions et tu dois décider quelque chose et t'y tenir pour le reste de ta vie et t'as pas le choix tu peux pas changer d'avis toutes tes trois secondes c'est pas correct de faire ça dans cette réalité dans cette société tu peux pas faire ça si tu choisis un truc tu dois t'y tenir et c'est jusqu'à la fin de ta vie et si tu changes c'est un drame pour tout le monde et moi je me suis beaucoup 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 jugée pendant très très longtemps pour tous ces trucs là parce que tout le monde me disait mais tu fonctionnes enfin c'est pas normal Anaïs tu peux pas choisir un truc et puis choisir autre chose tout de suite après qu'est-ce que tu vas faire de ta vie tu vas jamais arriver à concrétiser quoi que ce soit et quand j'ai découvert tous ces outils et que j'ai commencé à les utiliser j'ai fait waouh en fait tout ce que je jugeais de moi c'est en fait des capacités c'est juste qu'on m'avait donné le mode d'emploi on m'avait jamais expliqué que ça pouvait être une capacité et pour moi c'est ça fondation tu vois c'est vraiment ce truc où pendant 4 jours on va aller déloger tous les jugements et tout ce que t'as cru être mauvais à propos de toi tout ce que t'as cru que tu faisais pas comme il faut que tu faisais de travers et commencer à vraiment pratiquer les outils en fait c'est pas que de la théorie c'est que pendant 4 jours sur tous les sujets qu'on a envie de travailler qu'on a envie de regarder qu'on a envie de changer dans notre vie les schémas répétitifs tous les trucs comme ça qui reviennent en boucle et qu'on se dit mais j'aimerais changer ça et on sait pas comment les changer pendant 4 jours on va voir tous les outils qui peuvent vraiment permettre de changer ça pour pouvoir s'en servir après à la maison en fait c'est vraiment le début on met les bases de quels outils est-ce que tu peux utiliser comment tu peux les utiliser et ensuite comment est-ce que tu peux t'en servir dans ta vie tous les jours pour changer tout ce que t'as envie de changer dans ta vie dans tes relations avec l'argent avec ton corps avec ton business avec absolument tout ce que tu veux avec tes enfants et c'est assez incroyable en fait ça rend vivant je trouve en fait ça redonne ça reconnecte peut-être poser des questions de déveiller d'aller chercher les points de vue qu'on a sur les choses voir comment on crée les choses finalement et d'amener l'ouverture c'est vachement léger de créer autrement qu'est-ce qui se passe quand je commence à faire ça et waouh là moi je suis surpris je fais beaucoup d'écoles je suis issu dans ma caisse je fais de la kinésithérapie l'ostéopathie l'énergie éthique j'ai étudié pas mal de petites choses à côté et ne serait-ce que par rapport déjà au corps à accès j'ai trouvé beaucoup beaucoup de choses ça m'a fait développer aussi beaucoup de choses à côté avec des propres classes ou autre ou même dans plein de choses où je pensais que ce n'était pas possible que ça prenait du temps que ça ne pouvait pas rêver tout de suite plein de choses comme ça et on fait vivre à force de continuer à poser les questions comment ça devient encore plus simple plus rapide et plus fun que ça quand vous êtes dans quelque chose qui est galère ou autre quitte à marcher dans la boue autant faire que ça se passe avec une existence totale et que ça soit la joie la plus complète et que j'ai envie de vous dire dance with the caca des fois il y a tout ce que ça fait remonter pas de truc ouais et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup ce truc et c'est vraiment présent en ce moment je trouve avec plein plein de gens avec lesquels j'ai discuté ces derniers temps ce truc de vraiment reconnaître reconnaître mais vraiment tu vois le capter le piger vraiment que nos points de vue créent notre réalité et que tout ce qui nous arrive on l'a choisi on l'a créé à un moment ou à un autre et bien sûr que c'est pas conscient tu vois tu choisis pas consciemment que tu vas te foutre dans la merde ou te mettre dans des dettes ou que tu vas avoir des problèmes avec ton corps ou que tu vas avoir une maladie c'est pas conscient mais vraiment inconsciemment on crée tout ça et avec access et avec fondation et avec parler aux entités on a tous ces outils pour se reconnecter à ce que nous on sait au fond de nous et à cette partie justement inconsciente où on n'a pas besoin de comprendre ce que c'est on n'a pas besoin d'avoir l'information cognitive de ok j'ai choisi ce truc là et du coup blablabla c'est vraiment énergétiquement pouf tu poses une question tu vas te connecter à ça par exemple dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai créé ce truc là dans quelles 10 secondes d'inconscience j'ai créé cette merde là qui est en train de m'arriver et tu peux détruire et décréer ça waouh pikachu pikachu on cligne des yeux on cligne des yeux la réalité va plus vite non oui c'est un ça a un panel d'outils complètement différents d'ailleurs en fait j'ai envie de dire c'est juste formidable je vous invite vraiment à venir essayer une séance de barre pour si certains sont en groupe et ne connaissent pas ça à venir déjà moi j'ai expérimenté ça sur un salon 25 minutes et pendant 6 mois j'ai l'impression de sortir sur le sommet de la vague et de ne pas prendre une goutte et ça a continué derrière du coup c'est comme ça que je suis arrivé à me dire tiens je vais faire une formation c'est quoi une formation en fait vous êtes avec des gens super cool qui ont aussi tenté l'expérience de dire allez on va essayer un truc qui peut être bizarre chelou des points sur la tête ou autre et en fait vous faites masser le crâne pendant presque 3h 4h pour 3 fois 4 fois moins que si vous allez le faire en institut tout seul vous apprenez des outils fondation c'est 4 jours de ça mais on va aller creuser chacun on va aller chercher ces pop j'ai envie de dire tout à l'heure je vous ai dit dance with the caca mais c'est vrai on fait des petites cristallisations toutes nos boulettes en fait comme des analystes c'est des capacités en fait il y a des choses à reconnaître derrière on apprend de tout une autre manière de percevoir la vie plutôt que quand on commence à questionner la vie ça devient quand on question ça devient une cuesta la quête ça veut dire ouvrir le champ on ouvre on démarre quelque chose c'est un c'est un sachant de ce qu'on nous apprend en fait à l'école maternelle etc moi ça a autant sa place dans ma vie qu'est-ce qu'on m'a appris beaucoup plus sa place d'ailleurs qu'est-ce qu'on m'a appris très tôt à l'école ou autre qu'est-ce que ça crée la vie comment les enfants créent leur vie c'est un point de vue ce que je dis mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à fonctionner avec l'énergie avec les questions avec la magie de la vie plus tôt dans sa vie donc ne tardez pas un jour de plus c'est l'invitation c'est ça et là c'est génial ce week-end on va avoir des enfants aussi avec nous qui viennent aux classes moi c'est assez souvent que j'ai eu des adolescentes et de voir de voir j'en ai eu une en particulier qui revient là dans ma mémoire en parlant de ça et elle avait je sais plus 14 ans je crois et avant avant de venir à fondation elle était vraiment elle n'en pouvait plus du lycée elle n'en pouvait plus de l'école elle n'avait plus envie elle n'avait plus envie d'aller elle n'avait plus envie d'apprendre elle se sentait super seule elle n'arrivait pas à connecter avec les gens de son lycée et c'était super compliqué pour elle et j'ai vraiment tu vois c'était vraiment ok en fait tu fais vraiment partie de la classe donc si tu as des questions si tu as des choses qui viennent pour toi tu en parles vraiment tu es la bienvenue pour ça et elle a eu le courage de parler pendant la classe de poser des questions et à la fin des 4 jours de la voir avec le smile jusque là à me dire j'ai hâte d'aller à l'école demain et de tester tout ce qu'on vient de voir ça m'a vraiment tu vois fait waouh ok mais c'est waouh et moi des fois je me dis mais si j'avais eu tous ces outils là quand j'étais adolescente mais il y a tellement de choses que ça aurait rendu plus facile et j'ai aucun regret de ce que j'ai vécu bien au contraire ça m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui par contre je suis aussi très très heureuse et très reconnaissante d'avoir ces outils là et de pouvoir les transmettre à ma fille et aux enfants qui viennent dans les classes et de voir toutes les personnes qui transmetent ces outils là à des jeunes et je me dis mais quel cadeau quand je vois des enfants qui reçoivent les bars dans les écoles et qui apprennent les bars dans les écoles quand je vois ma fille qui dès qu'elle a commencé à être malade commence à chanter qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'en fais est-ce que je peux changer 1, 2, 3, 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 3 je suis là waouh waouh c'est juste un cadeau de dingue et dans ouais dans les relations dans tout vraiment c'est et puis il y a aussi cette notion de réapprendre à se faire confiance parce que franchement on nous a pas beaucoup appris à nous faire confiance en fait et t'as vu on a toujours cette notion d'aller regarder à l'extérieur si t'as quelque chose avec ton corps tu vas demander à un médecin si t'as quelque chose dans tes relations tu vas demander à la copine qui a à peu près de l'aisance avec les relations si t'as et là en fait t'as tous les outils pour aller te connecter à toi et est-ce que toi tu sais par rapport à ta vie et c'est vraiment se reconnecter et si j'étais l'expert de ma propre vie et développer tous les éléments de l'intimité avec soi et dans nos relations c'est un super cadeau d'être honnête avec soi-même d'avoir confiance en soi et de se faire confiance aussi sur les trucs qu'on fait et de continuer à les faire comme on les fera tu vois et arrêter de se juger pour ça enfin c'est juste si tu commences à te faire confiance de bah ok en fait moi je peux me faire confiance de faire mes bagages toujours à la dernière minute t'as plus besoin de te juger pour ça et donc tu peux commencer à choisir autre chose et c'est que des trucs comme ça qui sont tout simples mais qui peuvent vraiment être super utiles dans la vie de tous les jours parce qu'on se juge des fois pour des trucs qui sont tellement tu vois banals et ridicules en fait quand ils réfléchissent vraiment tu te dis non mais sérieux j'ai pas été une journée à me juger pour ce truc là c'est vrai quand on voit tu vois pourquoi t'en fais un petit point de vue extérieur ils doivent ricaner là-haut ils sont cons c'est souvent regardez-le c'est là ouais c'est une invitation ouais aussi moi j'ai fait des choix totalement irrationnels depuis quelques temps et quand je vois où ça mène j'ai l'impression des fois d'être dans un labyrinthe t'es complètement perdu mais tiré par une tige qui fait que voilà en permanence ça peut être encore mieux on se rend compte en fait qu'on est créateur de notre réalité quelque part et ça nous invite vraiment à modifier chaque moment comment vous vivez ce qui vous est propre et ce qui est vrai pour vous c'est la manière dont vous voyez ce monde on a chacun des yeux on voit cette réalité ou bien au-delà même des yeux on voit cette réalité avec un angle différent et vous allez créer cette réalité sous l'angle avec lequel vous abordez les fondations en fait c'est vraiment une invitation à voir avec quel autre angle aussi vous voulez aborder la vie et tiens ici j'ai démarré les tables chez Accès je fais beaucoup et on aide beaucoup de personnes avec ça on a créé un super business avec ça et on est parti de 5-7 tables énormément en France et juste avec la question comment ça donne l'énergie elle est où où est-ce que les tables elles vont être entreposées qu'est-ce qui peut se passer si on les met là qu'est-ce qui se passe dans 5 ans si on met des tables là concrètement je vous parle de comment j'utilise des outils dans le business au quotidien et ça avec tout et quand vous reconnaissez aussi que vous pouvez faire 10 milliards de choses en même temps et qu'en fait c'est comme si vous semiez plein de graines et que les graines elles poussent toutes seules chaque chose quand vous reconnaissez que chaque chose que vous créez peut être indépendant automatique pareil ok qu'est-ce qui se passe dans votre réalité si vous commencez à vous dire ok dans ma vie en fait j'ai rien à faire j'ai juste à regarder que ça pousse et à choisir ce qui peut pousser et à accueillir ce qui vient c'est un point de vue mais du coup si vous commencez à raisonner avec ce point de vue votre corps vous allez modifier vous allez les événements vont être certainement peut-être les mêmes mais vous allez les aborder avec un autre en qui va vous permettre de plutôt buter contre le mur de le transmuter de le faire disparaître c'est une enchaînade pendant 4 jours c'est des barrières hallucinantes qui tombent c'est fabuleux moi ça m'a apporté tout ça au fil du temps et on se dit ok j'ai déjà fait fondation je ne vais pas le refaire mais profitez-en c'est moitié pris déjà c'est 4 jours on vous met 8 heures par jour la tête à moi sur le crâne moi je fasse mes classes sur les tables en fait c'est génial quand on prend ce temps de vraiment se reposer de se relaxer de se détendre de recevoir de recevoir c'est complètement c'est recevoir se voir à nouveau en fait comme tu disais ce qui est vrai pour vous ce qui marche pour vous c'est exactement ça c'est recevoir se voir à nouveau moi j'ai beaucoup de gratitude pour Gary Eden qu'en fait Gary j'ai envie de dire les coronaires de venir parler de tout ça et de devenir public avec tout ça et de choisir le leader qui était avec tout ça et c'est grâce à cette action-là et peut-être d'autres choses avant et qui ont apporté tout ça ici mais c'est juste formidable je vous invite vraiment à venir découvrir même si c'est dans 3 ans 5 ans mettez un euro tous les jours pendant un an au bout d'un an vous faites votre classe de bar sans soucis et vous faites même un call en ligne ou quelque chose c'est plus cher que d'autres choses pour être honnête moi que j'ai pratiqué mais quand ce qu'on voit derrière tout ce que ça crée dans votre vie ce que vous pouvez faire quand vous commencez à jouer avec votre emploi votre patron qui vous casse les pieds votre ex-compagne qui vous fait des misères avec des gosses vous s'y résolvez des teintes de situations juste à ok qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je choisis qu'est-ce que j'ai envie de créer et de poser l'intention ça vous rend autonome en fait derrière et après les autres fondations sont juste une invitation à aller ok on est dans cette réalité on refixe beaucoup les choses et des fois d'ailleurs en fondation moi je trouve c'est vraiment le ok on vient prendre un petit coup d'air et ok ça me rappelle toutes ces choses et plus on va faire plus on va pratiquer et plus vous allez devenir l'outil en fait au point de moi par exemple je ne dis plus pod and fuck en rigolant maintenant je dis Pikachu et c'est comme si j'avais l'éclair avec la limitation à pété et c'est ce qui parle pour moi et ça marche encore mieux que ça mais le pod and fuck a été une invitation pour ça pour vous donner quelque chose de concret voilà donc merci de venir à Paris pendant 4 jours Anaïs et 2 jours avec les entités aussi ça aussi c'est une classe formidable et tu voulais nous dire un mot je rebondis juste sur ce que tu dis parce que tu vois moi je facilite ces classes donc fondation et par les entités et donc je les facilite vraiment de façon très régulière depuis presque 2 ans maintenant et même moi j'ai encore des tas de prises de conscience à chaque fois pendant les classes et ça ouvre encore des nouveaux trucs pour moi alors que c'est moi qui facilite tu vois que je connais tous les outils par coeur que je les utilise dans ma ville mais malgré tout ça chaque fondation ouvre encore de nouveaux espaces ouvre encore de nouvelles prises de conscience et il y a vraiment des moments de ah ah c'est ça waouh trop génial et ça contribue tellement pour tout de ma vie personnelle aussi tu vois et de tout ce qui se passe dans ma vie personnelle avec les amitiés avec les enfants avec tout 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 c'est juste incroyable et bonsoir Luciana et bonsoir Nicole si vous avez des questions ou tout ce qui est en ligne surtout vous n'hésitez pas on est aussi là pour répondre à votre question si vous vous posez des questions sur fondation ou parler aux entités et oui donc on va aussi faire deux jours et demi de classe parler aux entités donc il y aura la soirée d'introduction et vous pouvez faire que la soirée d'introduction si vous le souhaitez c'est déjà une super ouverture et la soirée d'intro oui la soirée d'intro on peut la faire en ligne s'il y a des demandes pour ça et en présentiel sur Paris aussi si vous voulez et les deux jours donc pour la soirée d'intro il n'y a aucun prérequis donc il n'y a même pas besoin d'avoir fait les bars si vous voulez juste venir à la soirée d'intro vous pouvez et la classe de deux jours le seul prérequis c'est les bars d'avoir fait la formation d'accessions c'est ce bar c'est beaucoup mieux ouais et ça grille aussi pas mal le cerveau toi qui as fait deux classes avec moi en fait t'as fait ces deux classes là avec moi donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais dire toi de ce que c'est faire ces classes là avec moi en fait le mot qui vient c'est l'authenticité et ta vulnérabilité aussi du coup comme si quelque part on s'identifiait mais c'était une invitation à transmettre les outils plus facilement tu vois au-delà des mots au-delà de ce qu'on va apporter au-delà de c'est comme j'ai beaucoup travaillé avec une personne plus jeune et en fait je faisais que le suivre et je regardais comment il faisait en fait et j'ai appris énormément de choses par rapport à la vie par rapport au fonctionnement dans le business toutes ces choses et il m'apporte énormément juste à pratiquer ces outils en fait et c'est ce que j'aime bien avec ta présence Alice et parler aux entités qu'est-ce que je pourrais en dire de façon assez succincte moi ça m'a permis cette classe alors moi avant de connaître parler aux entités et de suivre moi-même la première fois la classe parler aux entités ça décoiffe merci Nicole oui c'était avec nous la dernière fois yes avant même d'avoir suivi ma première classe parler aux entités j'étais déjà assez familière de certaines formes d'entités je communiquais déjà avec des entités et malgré tout vraiment pour moi la classe parler aux entités il y a eu un avant et un après mais très 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 clairement au niveau de la paix à l'intérieur de moi la paix dans ma tête l'espace que ça a créé pour moi dans mon corps et dans ma tête et au niveau de compréhension de beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées pour moi dans ma vie en fait de plein de périodes de ma vie où j'avais envie de mourir où j'avais des pensées suicidaires où j'étais dépressive où tout avait l'air d'aller bien dans ma vie et en fait moi j'étais à côté vraiment à côté et j'avais pas du tout envie d'être là je savais plus pourquoi j'étais là et j'avais envie d'autre chose et en fait de prendre conscience que tout ça c'était pas moi et que tout ce qui se passe dans notre tête c'est pas forcément à nous que toutes nos pensées c'est pas forcément à nous que toutes nos émotions c'est pas forcément à nous et on le voit déjà avec les bars mais là pour moi ça a vraiment pris une propension différente en fait c'est vraiment d'un coup ça a été le ah ah ok j'ai capté ce truc de 98% des pensées sentiments et émotions ne m'appartiennent pas ça y est j'ai compris et d'un coup ça a relâché des années de jugement de moi de pas comprendre pourquoi est-ce que j'avais toutes ces pensées et toutes ces envies de ne pas vivre alors que tout j'avais tout pour aller bien et je m'en voulais parce que je voyais certaines personnes qui avaient beaucoup plus de difficultés que moi je voyais des gens qui n'avaient pas à manger et je me disais mais attends moi j'ai à manger j'ai un toit je fais des études complaises j'ai ma famille ça se passe bien avec eux j'ai tout pour aller bien et je suis dépressive et je pense je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais me tuer et tous ces outils d'un coup ça a été waouh tout ça c'était pas moi waouh ça a changé du coup tu vois c'était oh j'ai plus à la voisine il y a 300 mètres devant qui se suicidait j'ai vécu ça dans l'avion quand il y avait un mec qui paniquait 15 mètres derrière j'ai commencé j'en suis vraiment rendu compte là à paniquer alors que je panique jamais j'étais en train de faire l'éponge et je chopais le truc et l'éponge on a le droit de la presser aussi des fois pour que le jus il sorte quand le jus il sort elle est plus légère du coup elle casse mieux les choses derrière refaire une fondation c'est comme revenir un peu on appuie sur l'éponge on fait un petit reset sur l'éponge on est bien au delà d'une éponge même c'est tous ces processus qu'on veut vraiment dans fondation on va travailler avec le corps aussi pendant qu'on parle de tous ces sujets là on va aussi vraiment aller se connecter à l'intelligence du corps et aller relâcher tout ce qui est cristallisé dans le corps juste de façon tellement facile en fait donc toutes les personnes qui ont ce truc de moi j'ai pas de don avec mes mains ou quoi que ce soit il n'y a pas besoin d'avoir de don il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit vous avez juste à avoir des mains et à poser vos mains et à activer des énergies et n'importe qui en est capable moi ma fille fait des processus corporels elle a 4 ans elle sait faire les bars elle sait faire les donc c'est vraiment facile et ça permet là j'ai vraiment choisi ces derniers temps de recevoir très souvent tous les processus qu'on voit dans la classe formation je crois que je n'avais jamais eu autant de paix intérieure et d'espace intérieur tout pareil pareil tout comme nous pour Nicole Nicole aussi ça a été des crises de conscience incroyables et des changements incroyables cette classe ça nous apprend à mieux considérer votre corps et tous ces processus parler aux entités aussi tu vois tu parles du corps parler aux entités c'est pareil parce qu'en fait communiquer avec les entités et percevoir les entités ça passe par notre corps et vous pouvez juste regarder si vous connaissez déjà cet outil de lourd ou léger ce qui est lourd c'est que c'est faux pour vous ce qui est léger c'est que c'est vrai pour vous et demandez-vous est-ce que mon corps est prêt à être plus conscient que ce que moi je le suis c'est vraiment oui notre corps il est vraiment prêt à être beaucoup plus conscient que ce que nous on est prêt à l'être donc il y a beaucoup de messages de notre corps qui en fait sont une perception une conscience des entités et une communication avec les entités donc pour moi parler aux entités m'a aussi permis vraiment de de connecter différemment avec mon corps et de retrouver la joie d'avoir un corps combien de fois on vit le limbago du grand-père l'entité du grand-père qui nous suit ou que même nous on est nous-mêmes des entités et combien de fois on va copier faciliter les corps des autres et ok vous avez une douleur et moi ce que je dis à mes patients quand je pratique encore au cabinet ou autre c'est est-ce que ça vous appartient à ce truc-là quoi est-ce que c'est le cousin la grand-mère le fils qu'est-ce qui vous imite qui votre corps est en train d'imiter ce qu'on appelle faciliter avec les termes access et qui ne vous appartient pas et des fois juste il n'y a même pas de non ou autre c'est juste une sensation corporelle ah ok non je sais que c'est c'est juste pas moi quoi et du coup vous avez beaucoup moins mal au dos quoi le petit pépé qui marche avec le dos courbé en avant et que vous tapez sa douleur ça change il n'y a pas forcément besoin d'aller voir c'est ça moi j'ai vu la dernière fois une personne qui avait des douleurs de dos depuis des années et des années et des années on a posé des questions et ce qui est apparu c'est que c'était vraiment quelqu'un qui était très très en connexion avec la terre et qui n'avait aucune conscience de ça je lui ai donné quelques outils je lui ai demandé d'aller se promener dans la nature de faire des 1, 2, 3 à foison donc 1, 2, 3 c'est vraiment cet outil qui va nous permettre énergétiquement de continuer pour la terre et de détruire en même temps le passé et je lui ai demandé de faire ça et de faire ça mais c'était vraiment tu passes 2 heures à faire ça dans la nature elle m'a rappelé le soir elle m'a dit j'ai jamais été aussi bien dans mon corps elle me rappelle 2 jours après en me disant j'ai à nouveau mal ok est-ce que t'as continué est-ce que t'as continué à poser des questions pour reconnaître tes capacités avec la terre et toutes ces choses-là ah non elle a refait je la rappelle après alors putain ça a redisparu en quelques minutes alors que c'est des douleurs que j'ai depuis elle avait ça depuis une dizaine d'années 15 ans 15 ans de douleurs qui disparaissent comme ça avec les outils d'access et je dis pas que ce sera toujours le cas mais vraiment il y a des points combien de fois on facilite la terre et les autres et tout ce que ça fait remonter et toutes les fois on le fait c'est ça pendant 4 jours fondation votre cerveau va faire comme la machine casino quand vous allez jackpot quoi Nicole elle a été bloquée pendant 2 semaines dernièrement est-ce que tu as utilisé les outils qu'est-ce que tu as utilisé comme outils comment ça a changé avec aisance moi je vois qu'il y a vraiment tout qui change avec aisance en fait maintenant et je dis pas que ça va tout changer instantanément dans la seconde mais il y a vraiment des choses où avant je restais bloquée mais pendant des semaines voire les mois voire des années et maintenant peut-être que ça va me prendre une semaine ou deux semaines ou un mois si vraiment je fais la frignante avec ce truc là parce que clairement ça arrive à tout le monde de se dire là j'ai pas utilisé les outils je vais rester un petit peu dans mon truc je vais être un peu dans mon drame aujourd'hui j'ai envie de pleurer j'ai envie de me lamenter sur mon sort j'ai envie de faire des câlins à mon oreiller à mon chien et de ne pas sortir de la journée ça peut arriver mais on n'a plus à se juger pour ça en fait et dès qu'on en a marre et qu'on a envie de choisir autre chose ben là voilà on a ces petits bijoux là et on peut juste aller ok est-ce qu'il y a un truc qui pourrait contribuer là-dedans ah ok ça et on utilise l'outil sur lequel on tombe et boum ça change tout et c'est vraiment ça la magie de tous ces outils de toutes ces classes et il n'y a vraiment pas besoin de je sais qu'il y a aussi un petit peu cette idée que pour faire fondation il faut faire fondation pour renouveler sa licence quand on est facilitateur de base mais qu'à côté de ça il n'y a peut-être pas tellement d'importance à faire fondation ou d'intérêt à faire fondation et encore moins à faire parler aux entités parce que c'est même pas validant pour faire d'autres classes ou quoi que ce soit et en fait c'est vraiment qu'est-ce que ce choix irrationnel de suivre une classe fondation de suivre une classe parler aux entités qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut créer derrière cette irrationnelle et derrière peut-être aussi l'inconfort des fois vraiment ça peut être super inconfortable et pour plein de raisons pour l'organisation c'est pas très confortable pour le financement c'est pas très confortable et si en fait l'inconfort c'était vraiment dépasser l'inconfort c'était cette invitation à accéder à plus grand à des possibilités différentes et à plus de vous et à plus de tout ce que vous désirez avoir dans votre vie et pour moi il y a aussi cette énergie-là avec ces classes c'est vraiment de me reconnecter à en fait moi tu vois si je fonctionne vraiment pour moi avec moi avec mon corps qu'est-ce que je désire dans ma vie c'est quoi que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie il y a aussi beaucoup pour moi cette notion de vraiment acquérir les outils de façon contributive parce que je vois vraiment qu'il y a des gens qui se servent des outils comme d'armes contre eux-mêmes et contre les autres alors que ces outils-là ils sont là pour vraiment ouvrir des possibilités pour nous et avec les autres pour créer des connexions avec les autres c'est pas du tout créer des séparations au contraire on sort de cet espace de création de séparation et on va avoir des outils qui vont nous permettre d'inclure les autres tout en restant inclus aussi dans notre vie et de ne plus être c'est soit les autres soit moi j'aime bien alors le logo pour ça c'est un pizambier ça en une nuit en fait d'un coup ça fait pof et c'est un peu ce que fait l'effet fondation c'est une bouteille de champagne qui va s'ouvrir c'est une invitation à se célébrer pour revenir au terme d'école Annie se disait c'est pas validant etc et qu'est-ce que ça va créer dans votre vie si vous faites cette classe entité si vous venez refaire une classe fondation où est-ce que vous en serez dans 5 ans comment vous vous sentiriez dans 5 ans comment ça va changer votre vie dans 5 ans et qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand ça pétille ça rebondit dans tous les sens c'est une belle invitation de votre corps à venir recevoir toutes ces choses quand est-ce qu'on est 4 jours d'affilée allongée sur une table sur une vie ou sur une chaise où on fait ce qu'on veut si on ne veut pas se voir dans le processus si vous voulez venir bosser en même temps ou autre moi j'ai fait des classes où je suis venu avec mon Mac au fond et je travaillais et en fait ils autorisent ils laissent faire et ça venez c'est magno venez comme vous êtes quoi en fait comme ça on a le M de l'amour c'est placé exactement ça venez comme vous êtes venez avec tout ce que vous êtes et repartez comme vous avez envie de repartir en fait et c'est vraiment reprendre conscience aussi de nos choix et de tout ce que crée nos choix et sachez aussi que parler aux entités c'est pareil si vous avez déjà suivi une classe et que vous avez envie de suivre une autre classe vous pouvez aussi il y a un prix aussi pour les répétitions pour que vous nous renseigne si c'est 50% ou 70% ça a tout un petit peu changé ces derniers ans mais en tout cas il y a un prix de répétition aussi et moi je sais que j'ai suivi la classe introduction la classe le commencement trois fois moi avec trois personnes différentes et ça fait pareil un an plus de plus d'un an et demi que je facilite cette classe et que à nouveau à chaque classe j'ai des nouvelles espaces qui s'ouvrent des nouvelles prises de conscience qui s'ouvrent des nouvelles capacités que je reconnais et combien de capacités est-ce que vous pourriez choisir maintenant et avec cette classe même sans savoir ce qu'elles sont et à quoi est-ce que ça devrait ressembler juste regarder est-ce que ce serait fun est-ce que ce serait joyeux est-ce que ça créerait plus pour vous de commencer à choisir vos capacités avec avec les entités sous n'importe quelle forme qu'elles soient l'intérêt aussi de refaire c'est que les livres bougent les consciences évoluent ceux qui les écrivent bougent évoluent choisissent différemment ou autre et c'est comme à l'école en fait c'est comme s'il y avait un nouveau chapitre au livre ça peut être intéressant d'étudier ça comment c'est mais qu'est-ce en quoi c'est des fois c'est des choses toutes belles c'est une phrase qui fait trois livres mais la février là où le truc le singe qui tourne qui t'en prend bien dans la matière ou les murs ils sont solides etc et il fait ah ouais ok d'accord exactement et des fois j'ai fait des classes pour deux lignes en fait bon plein d'autres choses aussi mais qu'est-ce qui a contribué ici des fois c'est une rencontre avec quelqu'un qui pose une question à une classe tu as l'indice tu m'avais posé une question enfin pouf ça a juste débloqué le truc ce qui est cool en plus c'est qu'on voilà c'est un langage en fait comme vous allez apprendre le français vous allez apprendre un autre langage comme si c'était l'anglais l'italien du français parce que là on va voir comment on peut poser des questions et manier les choses c'est une invitation à jouer avec tout ça c'est avant tout des jeux des outils c'est vraiment ça et en fait justement pour moi il y a vraiment aussi ça qui est important dans les classes c'est de transmettre cette joie et ce jeu des outils parce que si on vous dit déjà si on vous dit de faire quelque chose vous n'allez pas le faire tant que vous n'aurez pas vraiment capté ce que ça va créer dans votre vie mais si en plus on vous dit de faire ça sérieusement et que c'est le truc qui est super lourd super contracté etc ça ne va pas vous donner envie de les utiliser par contre si vous vous dites ok je vais jouer avec tous ces outils là ah ok si c'est un jeu si c'est fun si c'est amusant ça va vachement plus me donner envie de pratiquer et de les inclure dans ma vie et tout ça donc quel jeu est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie avec tous ces outils yes j'avais un petit retour par exemple sur les tâches administratives ou les impôts ou l'administration pas grand monde aime faire comment déjà souvent on traîne dans le temps et j'aimerais juste vous inviter à remarquer qu'on attend juste le moment opportun où on va faire de la manière la plus rapide et la manière où ça sera le plus fun pour nous et que du coup on peut se juger pendant des tonnes de temps alors qu'en fait c'est juste que le moment n'est pas venu c'est pas au calendrier d'aujourd'hui sur les cours parce qu'aujourd'hui on ne fait pas la compta c'est dans 8 mois à la fin de l'année et ça se passera super bien et partout où vous jugez du coup pour toutes ces choses en fait ce genre de choses j'aborde là avec cet exemple on va en faire des tonnes ouais c'est vraiment ça ça va être super fun on va essayer c'est une autre classe aussi à Lyon il me semble oui j'ai d'abord en Suisse et ensuite à Lyon en Suisse c'est en novembre et à Lyon c'est en décembre a priori pendant la fête des Lumières donc il faudrait peut-être se décider assez rapidement pour avoir les logements et tout ça mais Séverine qui est mon hôtesse sera ravie d'aider toutes les personnes qui ont envie d'y aller pour trouver les logements et pour voir les arrangements c'est un logement de dernière minute à Paris d'ailleurs n'hésitez pas oui 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 là c'est dans deux jours qu'on commence Fondation à Paris on va encore nous rejoindre avec grand plaisir vous êtes les bienvenus et ça va être assez intime cette classe et ça va a priori pas mal remuer de choses moi je suis malade depuis quelques jours Émilie aussi qui est la cause de cet événement est malade à de la fièvre à quoi pour en devenir c'est pas remonter toujours plein de choses on va débaucher les tuyaux des fois ça sera la tête qui va faire ping et des fois ça sera dans le corps c'est assez ouais j'aime beaucoup c'est comme la trilogie des seigneurs des anneaux il faut avoir fait Fondation c'est dommage de mourir de passer dans l'autre monde sans avoir fait Fondation ça peut vachement bien aider le passage et le choix pour la prochaine vie peut-être aussi je crois qu'on a bien parlé là ouais merci à toi ça a été un invitant et merci à Nisse à toi avant qu'on coupe n'hésitez pas si vous avez une petite question pour nous oui bien sûr si Yael passe à côté de moi elle me fait toi 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 tu y as avec nous d'ailleurs pendant les à Paris oui il y aura trois enfants en tout il y aura trois enfants en tout on sera quatre adultes et qui d'autre encore qui d'autre venons chez qui le corps pétille il y a des questions ou pas parce que je ne vois pas moi les commentaires à moins que je ne les vois pas mais si vous il y a des questions on répondra après au pire oui exactement merci à Kim merci pour cette conversation oui merci à toi et à très vite bah oui à demain oui ciao bye bye tout le monde merci à tous